Il était une fois 2018, Ryoma Takiyoshi sur LVE. Ah bonjour, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Quelle joie de nous retrouver, parce que franchement on n'y croyait plus. Depuis que les gilets jaunes ont flambé la France, la République et la démocratie, en plus du diesel, j'ai cru qu'on se reverrait dans un bunker. Alors depuis, le prix de l'essence lui a baissé, mais le pic de testostérone est tellement haut en France que les mecs cis hétéros, maintenant, ne sont plus en train de dominer la société, ils sont en train de tout casser. Vous le sentez le tournant historique ? Eh bien c'est pour ça qu'on fait des rétrospectives, parce qu'on voit l'avant et l'après. C'est pour ça que je vous emmène dans ce qui reste de 2018, histoire de savourer 2019 qui s'annonce. L'émission du 11 février 2018, on découvrait avec amusement la tente diplomatique entre les deux Corées. On pensait que les Jeux Olympiques d'hiver allaient mettre fin à une partition qui dure depuis plus de 60 ans. Alors, ça se passe, je le rappelle, en Corée du Sud, mais il se trouve accessoirement, mais c'est très accessoire, que la Corée du Nord y participe aussi. Oui, alors, lequel y participe, je ne sais pas si c'est quelque chose de particulièrement surprenant, mais en tout cas, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je vais m'expliquer. Évidemment, la Corée du Nord, c'est un pays qui est un peu au bord de la communauté internationale et surtout qui fait l'objet de multiples sanctions à cause de son programme nucléaire qui inquiète la Corée du Sud, le Japon notamment, et pour faire un peu de grabuche dans ces pays, c'est donc les États-Unis qui aussi ont un rôle stabilisateur derrière tout ça. Donc, en se mettant à dos, oui, enfin, stabilisateur, oui, on se comprend, mais voilà, il y a en fait, voilà, en se mettant à dos... Ça s'est appelé la guerre en un autre temps. Voilà, mais bon, en ayant en fait, voilà, en ayant à dos des pays, pas des moindres, la Corée du Nord, en fait, en général, a beaucoup de mal à participer. Et donc, la dernière fois que la Corée du Nord a voulu sortir à l'international, eh bien, les frais de déplacement ont été payés en partie par la Corée du Sud, imaginez. Donc, c'est, voilà, c'est quelque chose toujours qui est soumis à caution. Et cette fois-ci, eh bien, l'opinion internationale, et surtout les experts, ont décidé, enfin, ont décidé, ils entrevoient, en tout cas, peut-être, la possibilité d'une détente entre les deux Corées. Ils ont appelé ça, donc, le jeu du dégel, sinon, la diplomatie de la glisse. Vous voyez que la profession est forte, enfin, est abonde, est prolifique, voilà, est prolifique, et n'hésite pas à trouver des formules élégantes. Il n'empêche que le climat reste très froid. Je vais vous donner quelques éléments. Ce n'est pas censé être des Jeux d'hiver, d'ailleurs. Oui, non, mais bon, enfin, voilà. C'était le moment où il fallait rire. C'est redondant, mais bon. Donc, plusieurs points positifs qui montrent que ces Jeux Olympiques ont une importance particulière. C'est notamment, bon, alors, le déplacement de 230 pom-pom girls très séduisantes, une dizaine d'athlètes nord-coréens surentraînés, qui vont sans doute briller, mais il y a aussi la sœur, la sœur du leader Kim Jong-il, Kim Jong-un, pardon, non, et qui, alors, excusez-moi, là, c'est vraiment, désolé, une erreur. Kim Jong-il, pour les auditeurs qui ont un petit peu... C'est la génération précédente. Voilà, c'est le père. Et la sœur, pardon, s'appelle Kim Yo-jung, pardon, Kim Yo-jung. Donc, Kim, c'est le nom de famille, c'est Yo-jung, le prénom. Et cette personne, donc, qui est la sœur du leader actuel, est en déplacement. Donc, c'est, voilà, un membre de la famille au pouvoir qui prend le risque de se déplacer à l'extérieur. Ça montre qu'il y a une volonté de faire bonne image, déjà, de faire bonne image et de montrer qu'on est ouvert au dialogue. Cependant, cependant, les États-Unis sont également de la partie. Et si vous avez sans doute entendu parler d'un jeune étudiant américain qui avait été emprisonné par la Corée du Nord et qui est mort quelques jours après son retour aux États-Unis, après une détention de plusieurs mois, eh bien, le père de ce jeune homme accompagne Mike Pence, le vice-président de Donald Trump. Ce qui fait que s'il y avait, en tout cas, une sorte de détente suite à ces Jeux olympiques, eh bien, en fait, ce serait peut-être interprété comme une réussite des pressions américaines sur la Corée du Nord. Et ce qui nous étonne, c'est que l'agence de presse Yonhap, qui est un peu la source de renseignements, comment dire, officiels en Corée du Sud, eh bien, annonce que la, comment dire, la sœur du leader, donc Kim Yo-jung, a apporté une invitation à destination du président sud-coréen, Moon Jae-in. Je n'ai pas du tout le bon accent, mais bon, enfin, c'est pas grave. La sœur du leader de Corée du Nord a adressé une invitation au président de la Corée du Sud pour qu'il le rejoigne, pour qu'il le rejoigne en Corée du Nord à Pyongyang. Donc, s'il y a une détente ou un arrangement politique entre ce qu'on appelle les frères ennemis, bon, enfin, ça, c'est une figure de style encore, mais voilà, s'il y avait une détente, en fait, entre les deux Corées, eh bien, elle se passerait en dehors de l'arène internationale ou de la compétition et surtout, je pense, peut-être à l'abri de l'influence des États-Unis. Donc, autant vous dire que c'est loin d'être la grande, comment dire, les grandes embrassades, mais il y a de bons espoirs et puis il se passe des choses intéressantes. Donc, ça va sans doute faire jaser l'opinion et en attendant, on s'amuse à regarder le sport. On était naïf, hein ? Mais rappelez-vous les petits échanges gentils entre Uncle Trump et le père Kim sur Twitter. Il y a des dirigeants, rendez-vous compte, à la tête de leur État respectif qui s'amusaient à se menacer de représailles nucléaires rien que pour faire genre. Moi, en France, on a des leaders gilets jaunes qui s'envoient des menaces de mort à coups de suppôts de Macron. Je pense à Jacqueline Mouraud et à Ingrid Levevasseur. Enfin, c'est moins classe. Soyons honnêtes, l'oncle Sam contre l'Axe du Mal, ça vend beaucoup mieux. Le 18 février, on parlait agriculture. Je vous parlais d'Antoine Guillot, un théâtreux qui vous veut du bien et qui fait des médiations et des ateliers artistiques pour les jeunes. Vous avez même vous embarqué, en fait, pour plutôt une aventure poétique. J'ai récemment rencontré Antoine Guillot qui est metteur en scène de théâtre et c'est un homme en guerre pour la culture. Il dirige donc une compagnie qui s'appelle La Caravelle et il est aussi à la tête d'un média culturel qui s'appelle Le Carnet d'Art. C'est quelqu'un qui vit dans cette image du voyage en mer et j'ai demandé à ce capitaine théâtreux quels étaient ses combats. Il nous a donné un bel article qui va apparaître dans Alliés sous peu et je vous en dévoile en fait une petite partie parce qu'il a une activité sociale assez intense. Il lui arrive d'intervenir dans des hôpitaux psychiatriques, dans des écoles au lycée. Pardon, non, c'est vrai, le rapprochement est un petit peu hasardeux. Non, 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 les écoles et les lycées ne sont pas des hôpitaux. Non, bref, on n'y est pas interné non plus. C'est juste que dans tous les cas, il fait ce qu'on appelle de la médiation. Il utilise le théâtre pour faire des activités qui apportent soit parfois un peu de dynamisme dans des établissements d'éducation. Et parfois, il prend en charge une dimension de la thérapie dans les établissements médicaux. Il a cette vision qui consiste à dire que la culture nous permet de sauver notre humanité. Alors, il est profondément optimiste et c'est pour ça que même dans les quartiers défavorisés, qu'il va redonner, selon ses dires, le pouvoir d'imaginer le futur à des jeunes ou à des malades qui sont pris en charge. Sa première expérience dont il m'a parlé, c'était notamment dans les hôpitaux psychiatriques. Et il me parlait des personnes victimes d'agoraphobie, c'est-à-dire des personnes qui n'arrivent pas à se présenter au public, qui n'arrivent pas à sortir de chez eux. Non pas que ce sont des personnes reclus, pas les otakus comme tu les aimes bien, mais plutôt que le contact humain. J'en ai jamais parlé. Ah bon, d'accord. Mais voilà, comme on parle beaucoup du Japon, le mot en tout cas nous vient du Japon. Et l'agoraphobie, finalement, c'est peut-être un des symptômes qui est commun pour des causes qui sont bien différentes. Et pour Antoine Guillaume, la solution, c'est de faire du théâtre devant ces personnes pour leur redonner envie de trouver le contact humain. Et il dit qu'il faut s'en prendre aux individus et non pas à la maladie. Donc une démarche profondément humaniste. Il nous expliquait notamment que l'une de ses comédiennes est dyslexique, et donc elle a peut-être parfois un peu de mal à aller chercher ses mots. Et en fait, il s'avère que quand le comédien montre qu'il a des difficultés, parfois même les personnes qui sont hospitalisées ou qui sont prises en charge par des établissements de soins vont collaborer, vont spontanément apporter leur aide. Et à ce moment-là, on brise un peu la frontière entre malades et personnes saines. Donc il redonne en tout cas un élan d'humanité au théâtre. Et là où il a tenu à nous témoigner sa bienveillance envers les projets que l'on fait à Allier, eh bien il nous a expliqué qu'il avait fait des médiations dans des lycées professionnels, et notamment des pièces de théâtre en déambulation. Donc il y a une personne dans Allier qui va se reconnaître, puisque c'est un projet qui est prévu. Et il s'agit de proposer un sujet aux étudiants, aux lycéens, et ensuite de développer, de l'écrire ensemble, et surtout de le travailler ensemble. Et au bout d'un moment, quand les gens se sentent suffisamment à l'aise, on occupe l'espace, on envahit l'établissement scolaire pour le présenter à tout le monde. Et d'après ce qu'il nous dit, la bonne humeur revient et les gens se reprennent à aimer l'école. Ainsi, Antoine Guillot va continuer à nous soutenir jusqu'à la fin de cette année scolaire, et nous pourrons envoyer au Carnet d'Art nos petits articles sur la vie culturelle parisienne. Sa compagnie s'appelle La Caravelle, et son média Le Carnet d'Art. C'est vraiment un chouette type qu'on aimerait bien pouvoir réinterviewer un jour. Pour ceux qui sont de grands amoureux de Star Wars, Raphaël avait fait des petits billets pour nous décrire les différentes formes de combat au sabre laser. De quoi laisser l'imagination vagabonder dans une galaxie lointaine, très lointaine. Il y a quelques semaines, et Ryoma s'en souvient, forcément, j'avais dit qu'à cette heure, je vous présenterais les formes de combat au sabre laser. Parfait. Eh bien, je vous propose de commencer aujourd'hui. Je suis tout, oui. Et on commence dans l'ordre, la forme 1, qui s'appelle Shi-cho. Donc la semaine prochaine, ce sera la suivante, Magashi. Et on continuera, voilà, ça fait 7 semaines de 100% Star Wars, presque 2 mois. Bon, c'est pas mal. C'est pratique comme ça, j'ai pas à me soucier de l'actualité. Oh, pardon ! Alors, c'est la forme 1, la forme de combat de base, que l'on apprend à tous les novices en premier. C'est-à-dire aussi bien dans la fiction, dans Star Wars, qu'en vrai quand on fait du sabre laser. Soyons d'accord. On est d'accord, vous avez tout intérêt à vous caler sur la série pour pouvoir attirer les fans, non ? C'est mieux. Bon, voilà. Mais ça, on le voit pas du tout dans Canon, dans l'univers, dans les films qui sont sortis jusqu'à présent. On ne voit jamais, justement, ces différentes formes de combat. Enfin, c'est-à-dire, l'apprentissage, il est pas... On ne sait pas que ce sont les 7 formes. Mais, voilà, quand on s'y intéresse un peu, on sait que ça commence par la forme 1. A priori, elle est très simple, parce qu'elle est basée sur des mouvements amples et puissants. Et donc, elle nécessite une utilisation du sabre à deux mains. Ça peut paraître bête, comme ça, que je le précise. Mais mine de rien, quand on joue sur la vitesse, ça change beaucoup de choses. Et ça change aussi en termes de portée. Parce que quand on est à une main, on peut plus facilement allonger le bras et gagner en distance avec son adversaire. Elle permet donc aux débutants de bien prendre en main le sabre et d'assimiler les attaques et les défenses de base. Et mine de rien, c'est essentiel. Quand on ne sait pas s'attaquer et défendre, on ne fait pas de sabre à laser. Donc, c'est pour ça qu'on commence par la forme 1. Et bien que cette forme puisse se montrer bien plus faible que la suivante, donc Makashi, qu'on verra la semaine prochaine, en raison d'un manque flagrant de célérité. Et bien, quand il s'agit de combat en force, mine de rien, Shicho, c'est sans doute le meilleur moyen de prendre le dessus. Typiquement, quand il s'agit de péter la gueule de son adversaire, et bien, Shicho, ça marche très bien. Excusez-moi pour la vulgarité, mais c'est de ce niveau-là. Ça veut dire quoi, Shicho ? Je ne sais pas. D'accord, très bien. Moi, ça me rappelle le jeu de Go. Le Shicho, ça veut dire l'escalier. Mais bon, j'espère que ce n'est pas la même chose. À vrai dire, je n'en ai aucune idée. Alors, pour se donner une petite idée, parce qu'on dit souvent que les formes de combat au sabre laser, c'est inspiré de tel machin, tel machin, tel machin. S'il fallait trouver une inspiration à Shicho, on le trouverait plutôt dans les arts martiaux japonais et les types d'attaques des arts martiaux japonais. D'accord. Donc, typiquement, si vous avez fait de l'aïkido, c'est les mêmes attaques. En gros. Genre. Moi, j'ai pratiqué l'aïkido avant de faire du sabre laser, bah, c'est les mêmes attaques. Au final, c'est une forme peu utilisée par les personnages de l'univers, il faut être honnête. Mais il y en a. En général, c'est plus des Sith que des Jedi, pour être honnête. Mais on peut noter quand même un Jedi, Kid Fisto, ça vous dit peut-être rien, le monsieur avec une tête de pieuvre qui est ouverte, qui meurt dans Star Wars 3 contre Palpatine. Mais lui avait vraiment fait de Shicho sa forme de combat, il l'avait amené au meilleur niveau possible. Le 29 avril, dans Merci la police, on disait adieu à Manuel Valls. Un premier ministre remuant, citation, comme on disait à ses débuts. Ça n'a pas manqué, il a mis le pays sans-dessus-dessous et il est devenu pour certains le symbole d'un néo-conservatisme républicain portant de gauche. Essayez de comprendre. Rebonsoir, nous voici avec Raphaël Mill pour l'édito politique. Bonsoir Yoma, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme politique que tout le monde connaît bien. Pas forcément pour le meilleur. Et nous avons de grandes nouvelles. Alors je ne vais pas retenir le suspense plus longtemps. Raphaël, de qui parle-t-on ? Alors Manuel Valls a annoncé à la télévision publique espagnole il y a quelques jours qu'il pourrait, en tout cas qu'il était intéressé par la mairie de Barcelone. C'est bien Patriots tout ça ? Ça peut se faire sourire, on peut en rire comme on riait un petit peu de Jean-Vincent Placé qu'on trouvait très opportuniste. Mais au fond, Manuel Valls, il est droit dans ses bottes là. Il est droit dans ses bottes parce que c'est un homme politique un petit peu, j'ai envie de dire, comme un autre. Et depuis qu'il a quitté Matignon, qu'il a été battu à la primaire de la gauche, et bien qu'il a quitté le PS, on ne l'entend plus Manuel Valls. Il a besoin d'un espace politique qu'il n'a plus. Et pour le trouver, le meilleur moyen, c'est éventuellement de retourner en Espagne, la terre sur laquelle il est né, où justement peut-être qu'il pourra retrouver de l'espace politique et une certaine stature. Et il fera de la politique si jamais il va à la mairie de Barcelone et à fortiori s'il est élu. N'empêche que Manuel Valls, on l'a récemment entendu dans les médias, c'était à Combini avec le fameux Hugo Clément. et on a l'impression que, voilà, bon, même s'il est bien identifié dans le paysage politique, il n'est pas, voilà, on n'a pas l'impression en tout cas qu'il soit particulièrement mort. Il a une place mineure au sein de la République en marche. Et voilà, il n'est pas particulièrement mort politiquement. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que son engagement va être espagnol ? Est-ce qu'il va être circonscrit au territoire espagnol ? Ou est-ce qu'il va avoir peut-être une vision plus européenne ? Est-ce qu'il va s'engager plutôt dans la politique européenne ? Au fond, ce qu'il fait surtout là, c'est tourner pour de bon la page du Parti Socialiste. Alors, plusieurs raisons à ça. Il a commencé à tourner cette page, déjà après les primaires de la gauche, quand il a soutenu Emmanuel Macron plutôt que Benoît Hamon. Il a continué en effet en se présentant, en essayant de se présenter sous l'étiquette République en marche, parce que n'oublions pas qu'il ne l'a pas eu. Il est affilié à la République en marche à l'Assemblée nationale. Il n'est pas dans le groupe majoritaire. Il est parmi les affiliés au groupe. Et l'autre étape, ça a été bien sûr de officiellement quitter le Parti Socialiste, au cas où personne n'avait compris. Mais surtout là, il va se présenter sous l'étiquette du Parti Ciudadanos. Et Ciudadanos, c'est un parti de centre-droit. Donc là, c'est un dieu à la gauche, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc, c'est là aussi qu'il est droit dans ses bottes, puisqu'il a quitté le Parti Socialiste. Là, il le quitte pour de bon. Il quitte aussi les idées du Parti Socialiste, tandis qu'il y soit entré un jour. Il faut être honnête de temps en temps. Voilà, il le quitte pour de bon pour rallier un parti social-libéral, laïc, et opposé à l'indépendance de la Catalogne. Donc, non seulement il va quitter le PS, mais en plus, il va aller dans ce qu'il prône depuis longtemps, c'est-à-dire, au fond, une Catalogne espagnole. Et je peux vous dire que quand on va en Catalogne et qu'on dit qu'ils sont espagnols, bon, voilà, j'ai eu la chance d'y survivre. Mais qu'est-ce que vous allez faire là-dedans ? Dans cette galère. Bref, donc, il tourne pour de bon la page du PS. Ça, c'est sûr. Et forcément, c'est un engagement européen, mais comme il en a toujours eu, d'ailleurs, on l'a toujours entendu défendre ce qu'était l'Europe. Et pour lui, qu'est-ce que c'est l'Europe ? Est-ce qu'il a déjà été parlementaire européen, par exemple ? Non, non, jamais, jamais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quitter l'EPS, ce n'est pas quitter la France, ce n'est pas la fin d'un engagement français. Ça, c'est sûr. Et au fond, si jamais il est élu maire de Barcelone, ce qui n'est pas fait... Oh, c'est une position intéressante, quelque part. C'est une position très intéressante, déjà parce que c'est une grande ville espagnole. Mais au fond, le symbole sera très fort. Le symbole de Manuel Valls a été le premier Premier ministre naturalisé en France. Il ne faut pas l'oublier. Et ce serait en soi le premier à revenir dans son pays et à être élu dans le pays dans lequel il est né. Mais ça ne l'empêche pas de revenir en France après. Je ne dis pas qu'il serait réélu. Mais là, j'ai une petite question. Est-ce que ça veut dire qu'à Barcelone, on peut être élu maire sans avoir la nationalité espagnole ? La loi ne l'empêche pas, visiblement. Et de toute façon, il a tout à fait le temps de l'avoir à nouveau la nationalité espagnole. N'oublions pas qu'il est né à Barcelone. Donc, il a été naturalisé français. Il peut très bien reprendre la nationalité espagnole sans problème. Mais, en tout cas, quoi qu'il arrive, ça ne l'empêchera pas éventuellement à l'avenir de revenir en France. Je ne dis pas qu'il serait élu. Parce que, au fond, bien malin qu'il pourrait dire que ça pourrait plaire aux Français ou aux Espagnols. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très intéressant de voir Manuel Valls comme ça, qui s'engage pour l'Espagne, qu'il a quitté il y a si longtemps. A présent qu'il vit en Espagne et qu'il continue la politique en Catalogne, on le soupçonne de vouloir sailler à l'extrême droite. En fait, il n'est plus vraiment populaire chez les Français, mais on ne peut pas s'empêcher de parler de lui. Il a d'ailleurs exprimé son soutien à Emmanuel Macron pendant les manifestations des Gilets jaunes. De plus, cette année, la France Insoumise accueillait Naoto Kan, l'ancien Premier ministre japonais qui était en poste au moment de la crise de Fukushima. Moi, j'aime bien le parallèle avec Manuel Valls. Parce que depuis qu'on se prend des catastrophes humaines dans la figure, les populistes sont en joie. Depuis qu'on a arrêté de croire que certaines catastrophes ne sont ni plus ni moins que naturelles, on se cherche des responsables. Mais ça, c'est l'air du temps. Kan Naoto, ancien Premier ministre japonais, en l'occurrence de 2010 à 2011, est venu en France pour une manifestation contre le nucléaire. Et on revient sur sa venue. Oui, alors... C'était pas beau, mais... Il faut déjà peut-être avoir quelques éléments de base sur qui est Naoto Kan, sur la politique japonaise. Alors, on va tracer vraiment dans les grandes lignes, mais Naoto, de son prénom Kan, de son nom de famille, que maintenant les japonais appelleront avec affection M. Kan, enfin, Kansan. C'est meignon. À présent, voilà, c'est... Non mais, c'est... Voilà, quand il est en exercice, on l'appelle peut-être le Premier ministre, on l'appelle peut-être... Voilà, on l'appelle Soori. C'était éventuellement Kansu So, qu'on entendait. Voilà, ça c'est dans les médias. En tout cas, voilà la désignation officielle. Il n'empêche que, là maintenant, voilà, c'est un personnage qui, malgré en fait une déchéance politique, une sortie de la sphère du pouvoir assez brutale à cause de Fukushima, il a tout de même, tout de même en fait, une certaine sympathie au sein de l'opinion. C'est-à-dire qu'il a été fustigé par les partis conservateurs qui, pour le coup, était très content de reprendre la main sur l'exercice du pouvoir parce qu'il est plutôt, en fait, identifié de gauche. Parce que Naoto Kan est plutôt identifié... On rappelle qu'il était au Parti démocrate, enfin, ce qui s'appelait à l'époque Parti démocrate. Voilà. Et en fait, il a une histoire aussi, ce monsieur Kan, c'est qu'il était militant. Voilà un peu ce qu'on pourrait imaginer d'un militant étudiant de gauche. Et il avait participé, bon, je n'ai pas trouvé d'image à l'appui, mais il aurait participé aux manifestations étudiantes des années 60. Donc à peu près, voilà, l'équivalent du mai 68 français au Japon. Il en était aussi. Il a eu une carrière politique qui est respectable, mais qui était vraiment tournée vers la gauche. C'est donc le retour en force de Shinzo Abe, des conservateurs au Japon qui a lieu en ce moment, en fait, et peut-être dû, finalement, à cet événement tragique que personne n'aurait pu vraiment imaginer, que d'une mentalité japonaise intrinsèque, comme on peut parfois l'entendre dire. Ce sur quoi je voulais insister, c'est que l'alternance du pouvoir au Japon existe. Elle existe. Et c'est surtout ce que nous montre Naotokan. C'est aussi important de savoir quel est son motif, pourquoi il s'est déplacé en France. En fait, il ne s'est pas déplacé qu'en France. Son parcours qui intéresse les groupes antinucléaires, les groupes pacifistes, pour le désarmement nucléaire, par exemple, et bien il est aussi allé au Parlement européen. Au Parlement européen, pour expliquer son point de vue. En fait, c'était vraiment une tournée de sensibilisation au danger du nucléaire. Et donc, la France insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, a été son principal soutien, son principal appui pour sa tournée en France. A l'occasion du 7e anniversaire de Fukushima, donc du dimanche 11 mars, une manifestation avait été organisée sur la place de la République et a donné lieu en fait à une votation citoyenne, c'est-à-dire une forme de référendum improvisé, disons qu'il n'a pas de... Enfin, c'est un peu l'idée de faire un référendum de manière spontanée pour savoir si les gens étaient favorables à la sortie du nucléaire. Et il s'avère que la présence de l'ancien Premier ministre japonais a donné quand même une certaine partie des arguments contre. Et c'est donc une tournée d'influence que nous a offert Naotokan. On ne sait pas exactement si cette tournée à l'étranger va lui ouvrir de nouvelles portes à son retour au Japon. C'est sans doute la grande question. Est-ce que la presse française va s'y intéresser ? Malheureusement, pour le moment, j'en doute. Il s'avère que, par exemple, il y a un groupe de personnes français et suisses d'origine japonaise qui ont attaqué le gouvernement pour obtenir la reconnaissance de... Le gouvernement japonais, pardon, pour demander de reconnaître la double nationalité. Et pourtant, ce sont des Français. Ce sont des Français, ce sont des Suisses qui mènent cette action. Comme ça concerne le Japon, les médias s'y sont très peu intéressés. Et donc, je pense que, malgré la grande contribution que Naotokan apporte sur le débat qui concerne la technologie nucléaire, eh bien, sa venue ne favorisera pas forcément notre connaissance de la politique au Japon. Benala, Benala. Quand j'ai entendu ce nom pour la première fois, j'ai cru qu'on allait réécrire des chants révolutionnaires. Bella Ciao, nouvelle version. Eh bien, c'était le 1er mai et on profitait du printemps. Après, j'ai compris que ce brave type était allé frapper sur des manifestants, qui sait, peut-être par zèle, par dévouement pour le président. Bon, ben, on va être honnête, hein. Aujourd'hui, on s'y intéresse comme si ça pouvait renverser le gouvernement, alors que la seule chose à quoi ça sert aujourd'hui, c'est de faire des caricatures homophobes sur Emmanuel Macron. Mais ce que Benala a réussi de plus fort, c'est surtout le départ de Gérard Collomb. Alors, Gérard Collomb, lui passe sa mollesse concernant les identitaires qui avaient eu l'idée de bloquer la frontière dans les Alpes. Mais quand même, un homme politique chevronné qui était l'un des plus grands soutiens du président. Franchement, chapeau le Benala. Il ne lui manque plus que le gilet jaune, il ferait des ravages. Et puis, 2018, ça a été une sacrée année Mélenchon, parce que c'est indiscutable, c'est l'opposition de gauche à Emmanuel Macron. Enfin, c'était l'opposition de gauche à Emmanuel Macron. Maintenant qu'il joue les coudes avec Ruffin, c'est moins évident. Mais on avait l'impression que la gauche, ben, c'était lui. Alors, La République, ce n'est pas encore lui. On lui avait consacré un billet et des twittos insoumis étaient venus défendre leur chef, on s'en souvient. Jean-Luc Mélenchon qui s'est un petit peu, beaucoup, énormément emporté. Vous l'avez vu, entendu sur les réseaux sociaux, entre autres. Et j'ai envie de paraphraser un petit peu Fabrice Lhomme et Gérard Davé parce qu'il me semble qu'un député ne devrait pas dire ça. Alors, oui, le titre original, c'était « Un président ne devrait pas dire ça » à propos de François Hollande. Parce que, premièrement, La République, c'est tout le monde. La res publica, en grec. Et il serait bon de s'en souvenir, en latin, pardon. Merci, Arnaud. Je confonds toujours. C'est un grand classique. Donc, la res publica, c'est la chose publique. La chose publique, c'est la chose de tous. C'est la vie de tous. Et c'est quand même une drôle de façon de se positionner que de dire « La République, c'est moi » quand on est face au procureur de la République. Tout ça réuni fait qu'il me semble qu'un député ne devrait pas dire ça. Mais également, ça, c'est un grand classique, vous me direz, mais ça commence à être un petit peu casse-pieds parce que c'est très exactement ce qu'on entend dans la bouche de l'extrême droite, qu'on entend dans la bouche de l'extrême gauche, qu'on entend dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon et qu'on entendait dans la bouche d'un certain François Fillon. Une justice aux ordres du pouvoir. Bien, bien, bien. Intéressant, mais faux. Quelque chose qui a été répété d'ailleurs un certain nombre de fois à la fois par Nicole Belloubet, aujourd'hui encore sur RTL et LCI. Et d'une manière générale, ça a été répété. La nomination d'un procureur ne fait pas la justice, une justice aux ordres. Il serait bon de s'en souvenir. Et c'est là que ça renvoie un petit peu à ce qu'on disait il y a quelques semaines à propos de Marine Le Pen, qui se plaçait en tant qu'avocate pour oser dire que les magistrats n'étaient pas indépendants. Bref, un grand classique, mais c'est un petit peu casse-pieds. Pourtant, Jean-Luc Mélenchon pourrait tout de même soulever des interrogations, des problèmes, des questions qui peuvent être relevées et qui peuvent être prises au sérieux si elles n'étaient pas dites de la façon dont elles sont dites. Parce que le problème, c'est quand même ce qu'il y a autour. Ce n'est pas toujours le fond. Il attaque les journalistes et c'est l'occasion pour moi d'apporter une petite précision à propos de ce que nous disions la semaine dernière à propos de France Info, qui a porté plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Je disais que LVE s'associait. Je vous prie de m'en excuser. LVE soutient cette action. On n'est pas associé à eux, on les soutient. Non, on n'en a pas trop les moyens. Il faut être honnête. Mais donc, nous soutenons cette action de France Info. Car attaquer les journalistes comme Jean-Luc Mélenchon le fait, c'est complètement ridicule. Et dire ensuite, jamais je n'irai sur la radio d'État, c'est tout aussi ridicule. En revanche, il soulève quelque chose qui est tout à fait juste, qui est que, honnêtement, on s'en fout de savoir quelle est sa relation avec Sofia Chikiru. On s'en fout. Tout simplement, il le note lui-même sur son État civil. Il est noté qu'il est célibataire. Et oui, et donc, il a le droit d'avoir la vie affective qu'il veut. Ça, c'est clair, premièrement. Néanmoins, il y a un réel problème qui se pose. Et là, c'est sur les questions des budgets du compte de campagne 2017 de la France Insoumise. Et là encore, il note quelque chose qui pourrait être intéressant, qui pourrait être utile, à savoir, il faudrait comparer les budgets. C'est-à-dire que la France Insoumise fait campagne sur un an et rapporté au mois, la campagne de la France Insoumise est beaucoup moins chère que la campagne de Benoît Hamon, que la campagne d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a gagné, au passage. Emmanuel Macron a eu une campagne de deux tours, là où la France Insoumise n'a eu qu'un seul tour. Ça peut paraître bête comme ça, mais c'est important à soulever. Ah, mais ça, pour le coup, il faut préciser... Non, mais les résultats, les plafonds ne sont pas les mêmes. Voilà, exactement. Donc, les plafonds ne sont pas les mêmes, premièrement. Deuxièmement, là où ça pêche tout de suite, ce qu'il dit, c'est que le soupçon, quant à ce problème de dépassement, de potentiel dépassement, c'est surtout qu'il y aurait peut-être eu un intérêt de Sofia Chikiru. Qu'elle est surfacturée ou non ? Enfin, qu'elle n'est pas surfacturée par comparaison avec d'autres. La question est tout de même là. Elle est à la tête d'une société de communication et en même temps, elle est responsable de la communication de la campagne de Jean-Luc Mélenchon et elle fait travailler sa propre société. Donc, le soupçon est là, le soupçon est réel. Et c'est là que Jean-Luc Mélenchon pêche et c'est là qu'il est dommage qu'il s'en prenne aux journalistes tels qu'il a fait car il y a un réel travail d'enquête qui a été mené et c'est dommage de le balayer d'un revers de main comme ça a été fait. S'il y a une leçon à retenir, on a eu la preuve de ce qui arrive quand le charisme et le lyrisme se retournent contre soi. Avec Mélenchon, ben merci. On comprend mieux pourquoi les insoumis ont eu un malin plaisir à soutenir les Gilets jaunes. Cet été, la France était championne du monde de football. Une deuxième étoile et une vraie émeute nationaliste sur les Champs-Elysées. On avait aussi lancé le magazine du Mondial pour couvrir tout cela et on avait fait un petit tour historique de la Russie découpé en petits billets décrivant le parcours historique des grandes villes du plus grand pays du monde en termes de superficie. Moscou a été mentionné la première fois dans les écrits en 1147. Le Kremlin, c'est un petit monument un petit monument très modeste qui fait 510 mètres qui occupe 510 mètres d'espace dans la ville alors qu'aujourd'hui il en occupe 2230. Donc bon, voilà. C'est un monument qui a quadruplé deux tailles au cours de l'histoire et qui est devenu successivement la résidence des tsars, puis des dirigeants de l'URSS, puis le temple, le sanctuaire ou l'antre du président russe actuel, le fameux Vladimir Poutine. Et c'est fini ! L'équipe de France est championne du monde ! Autre émission au format spectaculaire, le 7 novembre, c'était les mid-terms américains, c'est-à-dire les élections parlementaires de mi-mandat qui jouent l'autorité du président américain pour la deuxième partie de son mandat. Un jeu très serré d'ailleurs. La chambre des représentants va basculer côté démocrate. Il reste encore 24 sièges qui n'ont pas encore été attribués. En l'état actuel des résultats, les démocrates ont 215 sièges, les républicains 197. Il en faut 218 pour avoir la majorité à la chambre basse du Parlement des Etats-Unis. Au Sénat, donc, pardon, à la chambre haute. Il reste encore 5 sièges qui n'ont pas été attribués. Les républicains en ont 51, les démocrates en ont 44, il en faut 51 pour avoir la majorité. sachant qu'il y a deux sénateurs indépendants. Et un dernier mot sur les gouverneurs. Il y avait 36 sièges de gouverneurs en jeu actuellement sur l'ensemble des Etats-Unis et les sièges qui sont définitifs. Il y a 24 sièges de gouverneurs qui sont aux mains des républicains, 19 qui sont aux mains des démocrates. Et dans bien des Etats, c'est, comme on dit aux Etats-Unis, too close to call, c'est-à-dire que les résultats sont vraiment trop serrés pour pouvoir être proclamés. Depuis, on voit que la constatation est en hausse. Le shutdown, c'est-à-dire le blocage de l'administration américaine, met en difficulté Donald Trump. De plus, la promesse de se retirer de Syrie est vue comme un échec diplomatique disqualifiant. Les Etats-Unis, c'est plus que c'était. Toujours dans les Amériques, le 29 octobre, nous assistions médusés à l'élection d'un président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, je sais l'accent, dans un pays que l'on a plutôt tendance à croire décomplexé et ouvert, une vraie déconvenue. Jair Bolsonaro a été élu. Les discours s'équilibrent, que les rapports de force font que parfois certaines propositions qui seraient très bonnes ne sont pas acquises. Mais par exemple, pour une personne qui se revendique de l'autoritarisme et qui pourrait peut-être prétendre à une forme de dirigisme économique, si cette personne souhaite mettre son autorité et l'armer au service de cette cause, il le pourrait tout à fait. Et donc, Jair Bolsonaro... pourquoi le ferait-il ? Tout simplement par bienveillance, par vertu, peut-être par souci... C'est ça ma question. C'est ça ma question. À quel moment est-il une position rationnelle, une position juste, pardon, une position éclairée, entre guillemets, de réclamer d'un homme politique qu'il agisse par vertu ? Depuis, des militants ont été tués, des élus sont menacés et certains ont préféré l'exil parce que LGBT, féministes ou appartenant à des minorités. On espère vraiment que la situation s'améliorera. Nous avions également inauguré le format de débat sur les sujets de la bioéthique et sur la politique internationale. Deux petits moments de plaisir intellectuel que l'on vous propose de redécouvrir. Alors, au sommaire ce soir avec quatre éditorialistes de LVE, on a Ryoma Takeuchi, bonsoir. Re-bonsoir, toujours paré à lancer des pics et des lances. Je suis à vous. Ivan Zulfi-Karpassi, bonsoir. Bonsoir. Rémi Ravel, bonsoir. Bonsoir. Et Clément Le Fur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, tous les quatre, oui, je vais bien faire les comptes quand même. Vous allez débattre de la position diplomatique de la Russie. Alors, la Russie n'a économiquement la loi de bioéthique sera révisée et le CCNE s'est dit favorable à un élargissement de la PMA à toutes les femmes. J'ai envie de dire tout simplement pour ou contre. Clément. Sur la PMA, ce qui me semble en tant que tel, non. Ce qui me semble important, c'est que par un argument, si on autorise la PMA en France, il me semble que par un argument d'égalité... Pour toutes les femmes. Soyons d'accord. Pour toutes les femmes. Parce qu'elle est déjà autorisée. Oui, elle est déjà autorisée pour les couples hétérosexuels, en effet. Par un argument d'égalité homme-femme qu'on va nous brandir de manière évidente, on va nous expliquer que pour les couples homosexuels homme-hommes, il est nécessaire d'ouvrir la GPA. Riuma, moi je suis... Alors, la PMA pour toutes les femmes, en tout cas, moi je suis favorable. Quel argument de base ? Eh bien, tout simplement parce que, quelque part, ça consacrerait finalement le rôle de la femme. Mais cette année dans LVE, on a aussi commencé à jouer dans la cour des grands. On a accueilli au micro Laurent Bazin, journaliste à Eurovis, Europe 1 à l'époque, pour nous parler du lien entre les citoyens et les journalistes. On parlait par exemple des programmes d'éducation aux médias et de la confiance à l'information et en la parole du journaliste. Ma première radio, elle ressemble au studio dans lequel on est aujourd'hui. C'était dans une chambre de bonne. Je me souviens que l'émetteur était juste au-dessus des toilettes. Et ça nous permettait effectivement de nous intéresser. Alors nous, on faisait du sport. j'avais commencé par là moi. On faisait les sports méconnus. C'est-à-dire ceux dont on ne parlait pas. Vous voyez qu'on est toujours, on commence toujours par l'alternatif avant de rejoindre le mainstream ou le grand public. On a aussi accueilli Emmanuel Lozoran, professeur Aline Alco avec qui nous avions parlé d'orientalisme. On est dans Au bonheur des Lames en 1883 et il dit sur le palier du grand escalier central, le Japon l'arrêta encore. Vous voyez, les galeries Lafayette, le printemps, il y a ces grands escaliers, la rotonde. Il dit et ce comptoir avait grandi depuis le jour où Mouret s'était amusé à risquer au même endroit une petite table de propositions couverte de quelques bibelots défraichis sans prévoir lui-même l'énorme succès. Peu de rayons avaient eu des débuts plus modestes et maintenant il débordait de vieux bronzes, de vieux ivoires et de vieilles lacs. Il faisait quinze cent mille francs d'affaires chaque année. Il remuait tout l'extrême-orient où des voyageurs fouillaient pour lui les palais et les temples. D'ailleurs, les rayons poussaient toujours. On en avait essayé de nouveau en décembre afin de boucher les vides de la morte-saison d'hiver, un rayon de livres et un rayon de jouets d'enfants qui devaient certainement grandir aussi et balayer encore des commerces voisins. Quatre ans venaient de suffire au Japon pour attirer toute la clientèle artistique de Paris. Il y avait également plusieurs intervenantes de l'association La Voix de l'Enfant. On a fait des interviews dans notre studio et aussi par téléphone. C'est la présidente Martine Brousse qui nous avait rejoint dans le studio. En tant que présidente de La Voix de l'Enfant où on se bat depuis des décennies pour protéger l'enfant, l'enfant, il est perdu dans cette loi et il sera traité comme un adulte. Donc, ce que nous demandions, nous, c'est que cette loi ait des répercussions, bien sûr, par rapport à cette prévention pour les mineurs. Mais, et là, je ne peux que la soutenir, mais en ce qui concerne les mineurs, elle aggrave même puisqu'elle sera moins protectrice que les textes que nous avions jusqu'alors. Alors, après tout ça, toutes ces émissions, on ne sait pas si on peut se considérer comme des vrais, comme des pros, mais on va essayer de poursuivre sur cette lancée. Alors, chers auditeurs, les copains qui sont là dans le studio, je nous souhaite une super continuation pour cette année et puis on ne va pas choper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada